Konnichiwa minasan, c'est Mémoire de Légende ! Et aujourd'hui chose promis, chose due, on se retrouve une nouvelle fois avec la démo tant attendue What's Shenmue ? C'est donc une démo nippone, uniquement nippone, qui est sortie en juin 99 et qui n'a jamais vu le jour aux Etats-Unis et encore moins en Europe, parce que l'opus Shenmue en question devait voir justement le jour ce juin 99 et comme Yu Suzuki avait pris beaucoup de retard qu'il est très pointu sur son travail et qui aime faire un jeu à la perfection, il a donc sorti la démo en attendant que le premier opus sort histoire de voir un peu à quoi allait ressembler justement ce jeu futur en question et de quoi était capable What's Shenmue ? Donc on aura le but de retrouver un certain Aidekazu Yukawa Aidekazu Yukawa pour ceux qui ne savent pas qui c'est, c'est l'ancien directeur en communication de la Dreamcast entre 98 et 99 il a notamment joué de la publicité pour la bande de cette console en question d'ailleurs c'est ce qu'on va voir tout de suite Voilà donc là il est actuellement midi, on aura pour but de le retrouver jusqu'à 19h pétante sinon c'est game over direct d'ailleurs je vais vous montrer alors on peut s'attroupir avec le bouton X, quelque chose qui a été enlevé mais ça c'est un petit détail tout ce qui est plus banal donc voilà, alors on a un mémo pad avec toujours bien évidemment les petits indices en question je suis trompé sur la page voilà donc tout est écrit en japonais alors je sais un petit peu ce qui est écrit, je vous expliquerai pourquoi après que voilà ce personnage donc porte des lunettes il a une veste grise un nouveau jeu Dreamcast va sortir mais que quelqu'un cherche ce jeu Dreamcast et donc on aura pour but de le protéger pour que ce jeu en question puisse sortir sans problème alors on va aller interviewer enfin on va aller parler au poissonnier qui est là c'est quand même assez exceptionnel quand on voit justement le mouvement des lèvres de Ryo Asumi qui sont parfaits il faut le dire par contre les autres personnages ce qui est assez rigolo c'est qu'on dirait un poisson c'est limite on aurait pu remplacer les voies par des bulles donc là on va aller voir quelqu'un d'autre alors comment j'ai pu savoir que ce qui était écrit en japonais était tout simplement des petits indices alors que je ne sais aucun mot japonais il faut savoir qu'il y a deux ans donc le 1er septembre on va dire la veille de mon anniversaire pour les plus détailleux les fans de la série Shenmue donc la page pour pas les citer Shenmue Dojo ont traduit la démo What's Shenmue en anglais donc c'est pour ça que justement je savais exactement ce qui était écrit puisque moi j'avais cherché un petit peu sur Youtube comment tout ce que voulait dire tout simplement ces phrases mais par contre des petits détails s'imposent sur la version traduite c'est que par exemple regardez vous voyez les ombres de Rio qui sont réelles on va dire les ombres disparaissent on a des petits détails on a des objets ou des petites formes qui apparaissent quand on se rapproche près d'un lieu en question vraiment tous ces petits détails donc là on va retrouver la fleuriste Nozomi Arazaki la caméra qui fait un peu des siennes voilà donc Nozomi Arazaki pour la présenter un petit peu c'est on va dire la meilleure amie en quelque sorte de Rio Azuki mais ça veut dire qu'en fait Nozomi je vous spoil légèrement mais sur le premier épisode enfin dans l'épisode en question c'est que Nozomi est amoureuse de Rio et alors chose qui est assez rigolote comme on est dans la version nippone c'est que en terme de politesse les japonais sont très à cheval là-dessus d'ailleurs vous pourrez regarder je sais pas sur des séries télé, sur des mangas ou bien forcément sur des jeux vidéo c'est que au Japon on appelle les gens par votre nom de famille respective alors que sur les autres versions du jeu on vous appelle par votre prénom donc ce qui est assez rigolo donc là Nozomi nous a dit qu'il fallait aller se rendre près de la salle d'arcade donc c'est ce qu'on va faire et je vais vous montrer un petit bouquin dans quelques minutes juste après être rentré dans celui-ci alors ce qui est assez génial quand même surtout c'est que les personnages que vous voyez là enfin surtout le jeu en question est on va dire fictif, mi-fictif, mi-réel donc bien évidemment vous voyez une heure vous voyez une pendule bien évidemment c'est un c'est du vrai faux temps puisque bien ignorant si vous devez attendre jusqu'à 19h on n'était pas sorti de l'auberge et donc si on devait regarder justement au niveau du montage une bonne heure coulée dans le jeu ça doit à peu près à 2 ou 3 minutes mais reste à vérifier quand même reste à savoir aussi donc justement je vais vous montrer le bouquin je vais vous montrer un bouquin qui est assez intéressant à lire moi ça a été difficile mais vraiment passionnant à lire ça s'appelle de l'arcade à la révolution Shenmue le maître de sega c'est un livre fait par Pajama Berger et puis regardez bien c'est une préface signée par Marcus je sais pas si vous voyez bien voilà c'était un bouquin qui a été donc justement la préface qui a été fait par Marcus le livre est franchement très difficile à lire puisqu'il y a 500 pages, quasi 500 pages à lire enfin pour être plus précis 494 ça va de la naissance à son adolescence à ses premiers pas chez sega donc en commençant par un jeu d'arcade qui s'appelait Championship Boxing bien évidemment sa période de l'âge d'or avec les fameux jeux d'arcade Virtualizing, Outrun, Spacer Years, Afterburner et j'en passe jusqu'à la révolution Shenmue justement aussi on parlera de toute l'histoire de Shenmue qui a commencé jusqu'en 1993 j'en reviendrai justement sur le premier épisode enfin plutôt que l'épisode 0 parce qu'on... on attaquera justement un des points assez précis dans cet épisode donc là on va aller prendre un petit peu plus de renseignements sur la salle d'arcades en question enfin justement sans savoir si... euh... le gérant connaît bien ça Isaac Arzuyukawa on va voir ça tout de suite alors je rappelle aussi que c'est un jeu qui a coûté très très cher je crois que ça fait partie d'un des budgets les plus importants de toute l'histoire du jeu vidéo puisqu'il en a valu 50 ou 75 millions de dollars pour l'époque donc on peut voir justement les détails assez précis les visages euh... les mouvements justement et la... la netteté on va dire en quelque sorte des... du mouvement des lèvres de certains personnages donc là on a une carte alors regardez justement comme je vous parlais comme le temps était faux regardez voilà d'ici 15-20 secondes il sera 14 heures heure du jeu ici nous avons une petite photo de famille euh... excepté euh... alors... on a... euh... voilà Fuku-san Fukuara-san pour être un peu plus précis sur le prénom donc on a bien évidemment Iwazuki au centre juste au dessus on a Iwao Azuki qui n'est autre que son père et qui d'ailleurs dans la version nippone de ce jeu euh... et bien c'est Segata Sanchiro qui double ce personnage donc ça c'est assez intéressant à savoir et en dessous enfin juste à gauche ce n'est pas sa... la femme de Iwao puisque sa mère était déjà morte il y a bien longtemps c'est un petit peu sa grand-mère en quelque sorte euh... donc voilà et on a justement la petite carte de visite donc voilà Ines-san voilà j'avais oublié le nom le nom venez de me... me revient c'est Ines-san le prénom de la grand-mère en quelque sorte de... euh... euh... et donc là il est dit qu'à 4 heures donc c'est-à-dire à 16 heures donc dans quelques heures dans moins de deux heures on va aller euh... se rendre dans une agence de voyage alors ce qui est assez dommage quand même on peut courir voilà on peut pas courir donc là on peut zoomer on peut faire vraiment en sorte qu'on est à la... qu'on soit vraiment à la place du personnage mais ce qui est réellement bête et c'est vraiment dommage c'est qu'on peut pas réellement jouer à... aux bandes d'arcade ici donc Space Warriors qui est sorti en 85 et Afterburner en 87 d'ailleurs ce qui est aussi stupide à la fois c'est que dans le premier opus de cette saga c'est que Space... enfin... pas Space Warriors Afterburner pardon euh... ne sera pas jouable ah là 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 la caméra qui est assez compliquée donc du coup ce qu'on va faire en attendant c'est qu'on va faire une petite partie de fléchette ce qui est vraiment pas mal et que j'aime beaucoup voilà on a notamment au fond vous allez voir tout à l'heure la fameuse bande d'arcade Hang-On et qui est une version Deluxe donc on... bien évidemment de différencier une Twin à une Deluxe donc c'est surtout par rapport à la taille et faire en sorte que ça soit un peu plus réel enfin... faire passer du fictif au réel donc là du coup on a pas de... curseur en quelque sorte on va devoir un peu tirer à l'aveugle donc quand on pense qu'on est vraiment au centre on appuie sur A et voilà on a fait 30 points si je dis pas de bêtises 30 points c'est bien ça donc on va essayer d'être le plus précis possible et... ouais et les 100 points nickel la classe à Dallas comme on dit haha donc ça va ça nous laisse le temps d'aller on va en refaire un 100 points pas mal alors ce qui est assez étonnant justement euh... comme on joue sur l'heure on joue notamment sur le temps sur le temps enfin vraiment sur la climatisation du jeu c'est à dire que quand il va être 5 heures quand il va être 5 heures de l'après-midi le ciel va commencer à s'obscurcir et même à partir de 6 heures 6 heures et demie je crois si je dis pas de bêtises le ciel va commencer à devenir sombre euh... chose que... chose qu'on a vraiment tapé un peu dessus et puis après notamment on joue sur la pluie enfin le beau temps la pluie la neige etc etc donc là on va quitter le truc comme il est 3 heures ça nous laissera le temps c'est vraiment d'aller regarder alors voilà regardez la version deluxe de la borne enfin de la... de la moto ungon un jeu qui est sorti sorti aussi pardon en 1985 et qui est malheureusement pas jouable sur cette démo donc là nous allons donc sortir et aller rechercher ce... mais avant de reprendre tout ça euh... on va aller se taper un petit coca regardez en plus avec ah j'ai juste trompé sur le bouton voilà euh... avec les vraies marques Fanta Sprite et Coca-Cola donc ils sont tous les 3 qui font tous les 3 parties de la licence Coca-Cola Company ah elle est un petit peu capricieuse allez voilà hop on va aller se boire un petit coca même pour vous dire que l'argent parce qu'on aura aussi de l'argent à dépenser pour acheter de la nourriture à boire ou même pour jouer pour faire passer le temps en quelque sorte mais cet argent malheureusement en partie ne vous servira strictement à rien donc là regardez je ne vais rien dire et je vais vous laisser profiter de cet instant cinématique je trouve ça franchement exceptionnel encore même 16 ans après la sortie de ce jeu euh... 16 ou 17 ans je ne sais plus euh... des graphismes aussi révolutionnaires à l'époque alors que en 99 on n'arrivait pas à faire quelque chose d'assez fort ça avait justement au moins plus de 6 ans d'avance alors un truc que je n'ai pas vraiment pas dit que je vais vous montrer comme on dit comme son nom l'indique c'est une démo mais regardez bien il y a une personne qui est juste là si j'avance ben voilà 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 concrètement je ne peux pas aller plus loin qu'ici puisque forcément c'est une démo et tout se concentre uniquement sur la ville de Dobuita donc là par exemple si je veux aller là euh... là-bas du coup si je dois monter les escaliers c'est là qui va me mener au dojo de Ryo Atsuki qui est à Yamanose encore une fois il y a un enfant qui va me bloquer la route donc on va aller directement euh... voir où est euh... Asia Travel Company mais ce qui est assez sympa voilà donc là concrètement elle ne veut pas vraiment m'aider elle est occupée euh... ce qui est assez... ce qui est assez bien à savoir c'est que les personnages en question euh... voilà tous les personnages en question que vous voyez auront un rôle assez précis euh... le chien qui vient juste de faire bluby c'est assez rigolo vraiment à quel point euh... le développeur a détaillé le jeu euh... enfin vraiment euh... complètement what the fuck euh... voilà donc ce qu'il faut savoir aussi ah... on aura donc une petite QTE avant d'aller voir Aide Katsuyukawa donc apparemment c'est nous qui allons chercher les embrouilles alors que c'est eux même euh... alors on va faire croire vite voilà et voilà euh... 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 donc je disais que voilà chaque personnage les personnages les personnages que vous voyez qui... qui marchaient dans... donc dans Doguita auront un rôle assez particulier par exemple vous allez avoir un vieux muxieux qui s'appelle Yamagashi-san euh... qui sera donc un retraité qui va vous donner un petit peu de détails sur la mort de votre père ou encore un... un... un africain un américain pardon un américain qui vient donc de là-bas euh... qui travaillera dans un port dans la marine et donc voilà vous avez tout plein de personnages qui marchent à droite à gauche euh... qui auront donc justement un rôle assez particulier donc là nous allons aller à Asia Travel Company qui n'est autre qu'ici et nous allons donc avoir une QTE en question et voilà Aidekazu Yukawa c'est bien lui donc en réalité ce qui se passe c'est que Aidekazu Yukawa pense que c'est lui qui cherche le jeu et bien en question alors qu'il est uniquement là parce que j'avais loupé euh... il pense que c'est lui qui cherche le jeu en question alors qu'il n'est là tout simplement que pour le protéger voilà mais les cinématiques sont vraiment exceptionnelles et je trouve ça génial d'avoir un jeu encore senti en 99 fois et d'ailleurs on apprend justement que ce jeu euh... enfin le... c'est la démo enfin pas la démo je parle du 1 et du 2 euh... que Sega et Sony aimeraient relancer euh... la démo qui est... enfin pas la démo j'en bafouille le 1 et le 2 version remasterisée puisque bien évidemment euh... il n'y a rien eu on attend patiemment le 3 il n'y a toujours rien eu depuis 2001 donc la sortie du deuxième épisode sur Dreamcast on attend justement on aimerait avoir avant que le 3 ne sorte les deux opus remasterisés en HD donc là Aidekazu Yukawa euh... malgré s'être échappé euh... mais c'est incroyable quand même la... la tronche du type qui est plus que réel donc j'en bafouille un petit peu c'est un peu normal puisque bon comme je le disais sur l'annonce le temps que je remette un petit peu la machine en marche euh... c'est de la pure improvisation totale il n'y a strictement rien d'écrit et voilà peut-être que t'es un peu comme ça ? c'est un peu comme ça c'est un peu comme ça donc voilà aussi il fallait savoir que Ryo Azuki a été mis en contact par Yoshio Goto qui lui a donc demandé de le... qu'il a donc demandé de le protéger en quelque sorte et du coup voilà on apprend que le jeu en question qui va être commercialisé c'est Shenmue et le jeu se finit donc comme ça par une petite cinématique en quelque sorte un rêve donc là vous voyez tous les personnages quelques-uns récurrents qui auront un rôle bien précis dans le jeu qui seront peut-être des personnages secondaires et d'autres tertiaires il faut le savoir donc c'est pour ça que vous avez pu voir certains personnages qui parlaient comme un poisson un peu comme ça donc uniquement les personnages primaires et quelques-uns secondaires ont été vraiment très très appliqués donc c'est ce que vous allez voir très prochainement dans le dans la grande saga que Shenmue et c'est ici qu'on va donc se quitter merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à me lâcher un petit like ou un petit commentaire ça me fera énormément plaisir d'avoir vos retours et de vous donner le mien en échange quant à moi on se retrouve très 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 rapidement pour la grande saga Shenmue en commençant avec l'histoire de Yu Suzuki et le spin-off Sayonara Tomohashi et un grand merci à toute l'équipe de Cash & Co qui m'a permis de pouvoir réaliser ce test et pour te remercier tu peux aussi t'abonner Sous-titrage Société Radio-Canada et